La Renguini est embattable. Si vous êtes abonné à DSMP TV officielle, si vous êtes abonné à DSMP TV officielle, vous êtes abonné à DSMP TV officielle, vous êtes abonné à DSMP TV officielle, circulation des passes côté des cmp avec waka waka vidéo waka ça sur qui vient avec cette relance des deux balles à l'huanda à mido et l'huanda et ensuite c'est bon retour des boumou la migas l'humour pour mido le centre de mido zanga malamou qui n'aura pas ce ballon attention mido zanga qui cherche à se dégager à devant cocinader le dégagement des pavis mwaku et kandachi fokia j'ai une arbre qui on est c'est sûr qu'il vient à côté des cmp josé l'hélo exactement belle circulation des balles et surtout là la faille peut être prouvé à ses rythmes je disais belle circulation des balles et puis de dire que le motemapembeki ne se presse pas et qui semble plutôt empressé qu'est pressé pour aller faire cette différence on s'empresse c'est à dire on va lentement mais sûrement et surtout pour trouver la faille la relance des citats chico mido le coup fort à suivre pour céleste avec un citat chico le dégagement des dogues à la liwanda zaga malamou qui remet encore une fois encore zaga qui continue d'appuyer et les tirs des nambokabeni et ça se discute sur le banc de touche ensuite à ces tirs des nambokabeni et il y a d'autres idées à qui arrivent il fallait mettre le ballon il fallait te donner une passe plutôt tu es frappé la pinte à saïkanbi et il y a le bumbu la patte de kanda tu faka à jimmy bain doula la patte et paï doula et l'ouverture du score des dark club a monté ma pp et c'est moussiga bien trouvé par bain doula dsp qui ouvre la marque grâce à moussiga camambou sur une passe de jimmy bain doula combo très bon but surtout de moussiga qui a très bien pris la profondeur il a joué les yeux sur cette action là on va très certainement revoir merveilleux et l'eau telle délire de moussiga que ces gardations là beaucoup vont les mettre dans le décor de moussiga ah oui et ce message vous dit non à la pédocriminalité on va donc revoir ce but des moussiga camambou et tout simplement magnifique et les dark tablets, ma pp passe les vents sur un éclair de génie de Moussinga, bien cherché et bien trouvé plutôt par Jimmy Bahindoula. 0 pour Celeste, 1 pour le Daryl Club Voté Watembe. Mido, pour le buteur de tout à l'heure. De Galaliwanda. Qu'est-ce qu'il est bon. De Galaliwanda, l'ancien des Bessic. Encore cette passe pour Moussinga. C'est le dernier, Ilume Mbomito. Comme il m'a appelé, qui dégage. Il profite simplement des espaces, il faut le dire. Des espaces qui laissent la défense. Des espaces qui laissent la défense, surtout. On profite de cette ligne défensive qui n'est pas assez éclairée, pas assez dense, si je peux le dire ainsi, pour placer le ballon. Moussinga peut aller. Jimmy Bahindoula. peut aller, et en même temps, Louvumbou peut aller, c'est très difficile. Et utile, Louvumbou. Attention, Jimmy Bahindoula. Bahindoula qui accélère. Bahindoula. Les ballons de Bahindoula. et tout va venir en ruconnais. La connexion est bonne. Attention, là, tu es ballon. Consigne Adéa qui enchaîne. ça passe à quelques centimètres, ça passe à quelques centimètres, là. Dès la cage, gardé par les gardiens, il oublie mon pitot des Célestes. Encore là, ils ont eu chaud sous cette action, l'équipe de Célestes. Les directs, Timothée Mopembe aurait pu passer devant et une bonne connexion sous cette action. Et derrière, quelle frappe de Nader Kossi qui va aller raser, presque raser le... raser le... le montant gauche du gardien. FLUH ALAC sympathy et à même tout le monde un long et tout part nous fait de leurs c'est Un peu plus, moi, je n'ai jamais ça tombe. Cent couche Il faut essayer de les placer sur la tête d'un partenaire. Et là, je le disais, je n'ai même pas terminé ma phrase, qu'il fallait chercher un partenaire dans la séparation pour dévier ce ballon. Et là, la rencontre, comme je le disais, est beaucoup de mouvement dans le jeu et surtout les deux équipes se cherchent. Et là, sur ce coup de pied arrêté, l'équipe de Lillard-Kémote-Mapembe est surpris. Il pensait que c'était une position illicite, mais derrière, Bomo Lamigas a joué le jeu. Il est allé jusqu'au bout de son action pour se jeter et réussir cette déviation au premier poteau. Belle égalisation de cette équipe de Céleste, comme on le disait, qui affiche des ambitions au-dessus de la moyenne, qui ne se montre pas domineux et qui continue à pousser et ça n'a pas traîné dans cette rencontre. La Runguini est imbattable. Bona Dora, tous abonnés à la DCMP TV officielle. Bona Dora, tous abonnés à la DCMP TV officielle. Bona Dora, tous abonnés à la DCMP TV officielle. Sous-titrage Société Radio-Canada